Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble quelles sont les charges qu'un propriétaire et un investisseur doivent pouvoir faire attention pour continuer de faire de la rentabilité, car vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec le gaz, l'électricité, etc., ou bien les charges sont nos amies, ou bien elles sont nos ennemis. Hey, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Avant de la démarrer, n'oublie pas de mettre un beau pouce pour liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et également à activer la cloche de notification pour être prévenu de toutes les pépites qui arrivent dans les prochaines vidéos. Donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut diminuer un maximum ses charges ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut agir en tant qu'investisseur pour continuer d'acheter rentable. Il faut savoir qu'il y a tout d'abord trois grands types, trois grandes familles de charges. La première grande famille des charges, c'est les charges qui sont liées à la propriété elle-même. Quand vous êtes propriétaire et investisseur, vous devez payer deux choses principalement. La première chose, c'est la taxe. Et oui, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, en Belgique, on a uniquement une taxe quand on achète en privé. C'est ce qu'on appelle le revenu cadastral, qui est un paiement one shot annuel à réaliser. La deuxième chose que nous devons payer en tant que propriétaire et investisseur, c'est l'assurance. L'assurance de sa propriété. Donc, vous l'aurez compris, la première grande famille, c'est ceci. Vous avez uniquement deux charges. Il faut savoir, juste pour vous donner un petit exemple et une ordre d'idée, si vous avez un appartement à Bruxelles qui fait deux chambres, vous pourrez payer entre 300 et 600 euros d'assurance annuelle et plus ou moins le même genre de montant pour votre taxe. Donc, ça vous permet déjà de comprendre un petit peu quel genre de coût ça vous engage, cette famille de charges. Ensuite, la deuxième grande famille des charges, ce sont les charges communes. Évidemment, les charges communes vont uniquement parler si vous avez un appartement. Parce qu'évidemment, quand vous avez une maison, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de commun, donc il n'y a pas de charges communes si vous êtes propriétaire d'une maison ou si vous êtes propriétaire d'un immeuble. C'est vous qui allez gérer vos communs. Comme un bon père de famille. Cependant, si vous achetez un appartement dans une copropriété, eh bien là, il va y avoir des charges communes. Les différentes charges communes peuvent être les frais pour le syndic, les frais pour l'ascenseur, tout ce qui est électricité, nettoyage des communs, etc. Évidemment, à cela, il faut faire vraiment, vraiment attention et vous le savez déjà très bien si vous suivez la chaîne depuis un moment, c'est que les grands immeubles sont évidemment à éviter. Parce que plus grands sont les immeubles, plus grandes sont les charges. Donc, par rapport à ça, mon conseil concret, c'est d'acheter un appartement qui se trouve dans un immeuble dans lequel je dirais qu'il y a 3, 4, 5 maximum unités. La troisième grande famille de charges, ce sont les charges privatives. Ce sont les charges qui sont liées à l'utilisation de l'appartement. Dépendant de votre mode d'exploitation, on peut imputer ou non les charges privatives à son locataire. Évidemment, si votre locataire loue votre bien en location traditionnelle, c'est lui qui paye son gaz, son électricité et son eau. Dans cette situation, c'est très clair. Lorsque vous louez un bien en colocation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous pouvez également imputer tout cela à vos colocataires. C'est à vous de voir par rapport à votre stratégie, par rapport à votre feeling et par rapport aussi au moment où vous louez votre bien, si c'est plus intéressant de l'imputer toutes ces charges privatives aux colocataires ou si vous voulez prendre cela à votre charge et du coup faire un loyer TTC. Évidemment, si vous avez une location et un mode d'exploitation un peu plus hybride, comme par exemple de l'Airbnb, dans ce cas-là, c'est vous qui devez prendre en charge ces charges privatives à l'appartement. Donc, vous allez payer gaz, électricité et eau, et éventuellement internet, éventuellement ménage pour votre appartement qui se loue en Airbnb. Vous allez maintenant me poser certainement la question, mais Arnaud, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un contrôle sur ces charges ? Si j'ai un Airbnb et que c'est moi qui ai les compteurs à mes noms, si j'ai une colocation et que j'ai un compteur à mon nom, comment est-ce que je fais pour pouvoir budgétiser dans mes calculs de rentabilité et pouvoir ne pas exploser les compteurs ? Eh bien, voici quelques petites techniques. Au niveau du gaz, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un thermostat connecté. Par exemple, une marque comme Nest propose des thermostats sur lesquels vous pouvez avoir une gestion à distance. Donc, imaginez que vous êtes au Sri Lanka et que vous avez un bien en Belgique qui est loué en colocation, vous pouvez complètement avoir une gestion sur la température ambiante de votre appartement. En ce qui concerne plutôt l'électricité, vous pouvez par exemple, pour les lumières, donner des instructions à votre femme de ménage si vous êtes en Airbnb ou encore avoir des ampoules connectées. Ce qui vous permet en quelques clics sur votre smartphone de les éteindre, de les allumer à distance. Alors, vous allez me dire, oui, mais Arnaud, on ne va pas jouer au yo-yo avec les lumières quand on a des locataires. C'est clair, mais dans certains modes d'exploitation, dans certaines situations, ça vaut la peine de faire ceci. Donc, vous l'aurez compris, les charges peuvent vraiment être votre ami ou votre ennemi. Donc, faites bien attention, dépendant de votre mode d'exploitation, si vous faites du TTC ou si vous faites imputer les charges à vos locataires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions plus précises sur ce débat, je peux vous répondre avec grand plaisir et peut-être que ça me donnera une idée de faire une prochaine vidéo.